Ce que le Premier ministre a annoncé hier, c'est que, compte tenu de nos résultats, le fait que la moyenne sur 7 jours de nos infections était nettement supérieure aux 5 000 cas par jour, nous ne pouvions pas passer cette phase d'ouverture. Et donc que nous restions dans une phase de contraintes fortes où, en effet, beaucoup d'établissements restent fermés. Et j'ai une pensée toute particulière pour tous les artistes, parce que je sais qu'ils attendaient beaucoup ce moment du 15 décembre pour pouvoir jouer à nouveau, retrouver les salles de spectacle, permettre d'être qui acteur au théâtre, qui dans une salle de concert, rouvrir les salles de cinéma. Je sais que les sportifs aussi l'attendaient. Et on va leur demander encore quelques semaines d'efforts avec nous. On va protéger les professionnels et l'activité économique, mais ça ne compense pas ce besoin de sens qu'ils ont, et je le sais. Mais nous aurions été irresponsables à ouvrir et à faire comme si tout se passait très bien, parce que ça redémarre un peu. C'est la preuve que le confinement adapté était une bonne mesure. C'est la preuve aussi qu'on est cohérents. Quand on n'est pas au rendez-vous des résultats, on doit continuer à tenir. Je pense que ce que le gouvernement a annoncé hier est juste et proportionné. Je sais que ça a déçu des gens qui attendaient qu'on ouvre plus, mais ça n'aurait pas été responsable et nous n'aurions pas protégé les Françaises et les Français. Et je pense que ça n'aurait pas été juste d'être beaucoup plus restrictifs, comme le sont des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous, parce qu'on fait ces efforts, nous, depuis plusieurs semaines. Mais vous me donnez l'occasion de passer un message très direct à nos concitoyens, qui est vraiment que Noël est entre nos mains. Il y a beaucoup de règles, et je sais qu'elles vous pèsent, au quotidien qui sont mises en place avec vraiment cette volonté de vous protéger par le gouvernement et toutes celles et ceux qui mettent en oeuvre ces décisions sur le terrain. Mais le plus important, c'est ce que chacune et chacun d'entre vous fait chaque jour. Le port du masque, le respect des gestes barrières et l'attention, y compris quand vous êtes dans des moments familiaux ou amicaux. Maintenant, on sait que ce sont ces moments, quand on se relâche, qu'on ne fait plus attention, c'est dans ces moments qu'on diffuse le virus. Et donc, vraiment, nous devons être redoublés de vigilance, limiter les contacts avec d'autres foyers, évidemment se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux, et d'être beaucoup plus attentifs à l'autre et à soi. On doit prendre soin les uns des autres durant cette période de Noël, parce qu'il en va de notre capacité à tenir en bonne santé ces fêtes et aussi à en sortir en bonne santé et à ne pas nous retrouver dans une situation où l'épidémie aura repris de plus belle parce que nous n'aurions pas été vigilants. Et ça, ça dépend vraiment de chacune et chacun d'entre nous.